Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a présenté Guillaume, je suis doctorante au sein du laboratoire Psytex sous la direction de Guillaume Jimenez et Alain Guerrien. Et du coup, moi ce matin, je vais vous parler plus particulièrement du matériel qu'on utilise en classe pour présenter les textes et de comment il peut participer activement et de manière positive à la compréhension en lecture. Donc du coup, d'abord un petit point sur la lecture et la compréhension au niveau de l'éducation nationale. En termes d'objectifs, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a émis un objectif de 100% de maîtrise des fondamentaux d'ici la fin du primaire, dont la compréhension écrite. Beaucoup d'actions, du coup, sont mises en place à l'intérieur même de l'école, mais aussi hors éducation nationale. On a par exemple un enseignement intensif de la compréhension et de la lecture dès le CP. On a la mise en place de certaines actions comme le quart d'heure de lecture, par exemple. Et de manière, dans la société, de manière globale, on a des actions culturelles qui sont mises en place en collaboration avec le ministère de la Culture, notamment, et un accès facilité aux bibliothèques, aux médiathèques, à tout ce qui diffuse la culture. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe réellement. On a des compétences qui n'atteignent pas du tout ces fondamentaux. Notamment, du coup, en CMA, on constate que près de 25% des enfants, donc d'une dizaine d'années, ne sont pas en capacité de comprendre un texte simple et présentent de grandes difficultés. Donc ça, c'est les enquêtes internationales qui montrent ça. On a notamment une baisse constante des performances au niveau national depuis le début des années 2000, avec une stabilisation à la fin des années 2010. L'intérêt et l'importance de cette compétence, des difficultés, pardon, se pérennisent dans le temps, puisque des lycéens d'une quinzaine d'années présentent toujours des difficultés à hauteur de plus de 12% de ce niveau de classe. Et donc, ces constats objectifs sont aussi appuyés par les échanges qu'on a eus avec les enseignants, qui nous disent que, effectivement, les enfants sont en difficulté et que ça reste une problématique assez importante. Du coup, je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on comprend un texte, donc deux modélisations de la compréhension écrite. Le premier modèle, c'est le modèle de J.A.S.O.N., de Jocelyne J.A.S.O.N., qui date de 1990, qui met en interaction trois composantes, trois dimensions. On a d'abord le lecteur, avec ses structures cognitives et affectives. Donc, structures cognitives et affectives, c'est les connaissances qu'il a sur le monde et sur lui-même. Et également, les processus cognitifs spécifiques à la lecture. Donc, par exemple, le fait d'extraire des informations, de pouvoir les mettre en relation les unes par rapport aux autres, et aussi par rapport à ses propres compétences, entre autres. Cette dimension rentre en interaction avec le texte, qui peut être défini de manière intrinsèque par sa structure, comment les paragraphes sont agencés les uns par rapport aux autres, la thématique, le genre, le contenu, les informations qui sont contenues en elles-mêmes. La dernière dimension, c'est le contexte, puisque l'activité de lecture s'insère dans un contexte, qui peut être psychologique, donc qui se rapproche finalement de la dimension lecteur. Le contexte social, qui fait partie de mon environnement pendant que je lis, et quelles sont mes interactions avec ces personnes. Et enfin, le contexte physique, qu'est-ce qui est autour de moi concrètement pendant que je suis en train de lire. Donc ça, c'est une première modélisation. Une seconde modélisation, c'est le modèle de Brite et Collaborateur en 2017, qui est plus récent et un peu plus novateur. Et eux partent du principe qu'en fait, lire et comprendre un texte, c'est comme résoudre un problème. Et pour résoudre un problème, il y a besoin de se représenter trois choses. La première, donc de former trois représentations. La première, c'est de se représenter le contexte, qu'est-ce qui est autour de moi, qu'est-ce qui est à ma disposition autour de moi pendant que je suis en train de lire. La deuxième, c'est la représentation du texte, qu'est-ce que je suis en train de dire concrètement, quelles sont les informations disponibles, etc. Ces deux représentations participent à former la représentation de la tâche, qu'est-ce qu'on demande concrètement de faire. Ces représentations, on a besoin d'informations pour pouvoir les construire. Et ces informations sont formées à partir du but objectif de la lecture qu'on va communiquer, du contexte spatio-temporel, du contexte social et du contexte physique, entre autres. Du coup, si on doit synthétiser un petit peu ces deux modèles, on peut dire que la compréhension, finalement, implique des dimensions à la fois objectives et subjectives. Objectives dans le sens où on a le texte et ses caractéristiques qui vont aider à la compréhension, qui participent à la compréhension, et aussi l'environnement dans lequel prend place la lecture, l'environnement particulièrement physique. On a également, du coup, les dimensions subjectives au niveau du lecteur et de ses caractéristiques. quels sont ses envies, ses buts, ses motivations, ses intérêts, etc. Du coup, pour vraiment être exhaustif, il faut avoir une vision globale et exhaustive de la lecture et de la compréhension en lecture, et de prendre en compte au maximum toutes les dimensions qui sont impliquées dans la lecture et les interactions possibles entre ces composantes. La compréhension écrite est une activité importante dans la scolarisation des enfants, on l'a vu, mais aussi dans la vie adulte pour plus tard. C'est une compétence qui est absolument fondamentale, qu'on utilise tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte. Et l'importance de cette compétence a été entendue par l'éducation nationale, et surtout, on voit qu'il y a des difficultés qui sont présentes dès le début de l'apprentissage. Donc l'éducation nationale, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, a mis en place des actions à la fois dans l'éducation nationale en elle-même, mais aussi hors l'école. Ces moyens, ils sont efficaces, on ne le nie pas. Il y a plein d'actions qui sont mises en place et qui sont très efficaces, mais on ne peut pas non plus nier qu'elles sont coûteuses en termes de personnel, en termes de temps, en termes de matériel qui sont utilisés. Et nous, du coup, on s'est un peu questionnés sur est-ce que l'important, ce n'est pas de faire plus ou mieux, mais simplement peut-être de faire différemment. Et donc de trouver d'autres moyens qui apportent, qui sont complémentaires finalement de ce qui est déjà fait actuellement dans l'éducation nationale, pour pouvoir améliorer les compétences en compréhension écrite. Et on s'est basé sur finalement les dimensions objectives de la compréhension écrite, et particulièrement du coup le contexte physique d'apprentissage de la compréhension écrite. Pour pouvoir étayer solidement ces apports, on s'est basé du coup sur les théories de la cognition incarnée qui apportent des éléments intéressants. Donc Guillaume l'a expliqué rapidement tout à l'heure, je vais revenir aussi rapidement finalement un petit peu dessus. Donc basiquement, c'est quoi l'idée de la cognition incarnée ? C'est le fait que les processus cognitifs sont soumis à l'influence à la fois de l'environnement physique dans lequel on s'insère, et aussi des sensations physiques, des états corporels en termes de mouvements et de sensations physiques dans la création, l'initiation et le déroulement des processus cognitifs. Ça c'est l'idée de base. C'est une idée qui s'est un peu complexifiée au fur et à mesure des années, qui s'est affinée, et aujourd'hui on ne parle pas de la cognition incarnée, mais des théories de la cognition incarnée, qui sont extrêmement complexes, qui regroupent plein de sous-dimensions, plein de sous-composantes, que je ne vais pas détailler ici, parce que ce serait une présentation d'une heure et demie que je vous ferai, et on n'a pas le temps. Mais ce qui est important de savoir, c'est que finalement on a plusieurs sous-catégories, en fonction de la place de l'incarnation dans la cognition, et en fonction aussi du matériel et ou de la partie du corps qui est utilisée. En tout cas, la cognition incarnée, les théories de la cognition incarnée, nous offrent un cadre théorique solide et pertinent pour pouvoir expliquer pourquoi et surtout comment le corps et l'environnement physique influencent la compréhension écrite. Donc du coup, on s'est basé sur ces théories-là pour pouvoir l'adapter finalement à la compréhension écrite et à la lecture, pour explorer quels sont les moyens qui sont mis à disposition pour pouvoir améliorer la compréhension écrite, et pouvoir les expliquer et surtout les justifier. Il nous a paru important dans un premier temps de faire un état des lieux un peu de ce qui s'est fait en éducation et de ce qui se fait actuellement aussi en école en termes d'intervention et d'aménagement au niveau de la pédagogie et qui implique le corps et ou l'environnement. Donc l'objectif, c'était notamment de vérifier si ça marche, ce qui marche et ce qui marche plus ou moins bien. Donc de manière globale, on a pu montrer que les effets recensés de l'implication du corps et de l'environnement physique sont forts, sont significatifs déjà. On a des vrais effets qui ressortent et qu'ils sont relativement forts. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Du coup, parmi tous les textes qu'on a pu faire dans cette revue systématique de la littérature, j'en ai sélectionné trois qui me semblaient intéressants d'un point de vue vraiment applicable en classe. Le premier, par exemple, s'intéresse à la police d'écriture et l'idée ici, c'est que c'est quand même la première variable qu'on a quand on lit un texte, c'est la police d'écriture. Et ici, les auteurs ont montré que quand la police d'écriture était plus attrayante mais aussi plus claire, la tâche était perçue comme plus facile et le texte était lu plus rapidement. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième article qui me semblait intéressant, c'était au niveau du son ambiant puisque évidemment, c'est extrêmement rare, surtout à l'école, qu'on lise dans un silence religieux. Donc du coup, ces auteurs ont mis en évidence deux choses. Le fait que lorsque le discours, que le son ambiant était inintelligible, donc on ne comprenait pas forcément ce qui était dit, le texte était moins bien compris. C'est... Voilà. Et de l'autre côté, quand le texte est intelligible mais qu'il est d'une très forte intensité sonore, quand vraiment c'est un brouhaha impressionnant, le texte est lu plus lentement. Ce qui peut aussi traduire finalement une difficulté de compréhension puisque si le texte est lu plus lentement, c'est pour s'assurer justement que tous les éléments sont potentiellement bien compris et donc traduire des difficultés de compréhension également. Et pour finir, une dernière étude, toujours au niveau de la présentation du texte, on a le mode de présentation du texte qui est aussi important et qui est une variable fondamentale. Finalement, il a été montré que plutôt qu'une présentation en un seul bloc, c'était préférable de présenter le texte de manière progressive, phrase par phrase par exemple, pour améliorer la compréhension du texte. Ça, c'était sur quelques exemples qui me semblaient pertinents. Pour terminer là-dessus, les aménagements et les adaptations ne se réfléchissent jamais de manière isolée. Ce qui ressort, c'est qu'il faut toujours prendre en compte le contexte éducatif global, la pédagogie de l'enseignant, le contexte de l'école, pour mettre en place ces adaptations. Mais il faut aussi prendre en compte les variables individuelles et contextuelles, notamment par exemple l'environnement familial de l'enfant, les caractéristiques et les troubles individuels, par exemple les troubles des apprentissages, et enfin la perception et les représentations individuelles. Dans la première étude que je vous ai mentionnée, le texte d'une couleur claire était considéré comme plus facile. Ça, c'est ce qu'on appelle une représentation individuelle. Donc on a cette perception de la tâche, mais on a aussi une perception de soi, finalement, qui joue dans la compréhension écrite. Donc ce qu'on peut traduire un peu par la confiance en soi, mais qui plus scientifiquement s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment de compétence. Donc pour le définir très rapidement, c'est en fait l'ensemble de nos croyances, dans nos capacités à pouvoir mettre en place nos compétences, nos habiletés, pour pouvoir réussir une tâche qui nous a été donnée. On a plusieurs niveaux de sentiments d'efficacité personnelle que je vais abréger SEP par la suite. Donc un SEP de manière générale, est-ce qu'on se sent compétent dans la vie de manière générale pour pouvoir réussir ce qu'on entreprend ? Des SEP du coup contextuels, qui sont plus dans des domaines de vie, par exemple dans les loisirs, dans le travail, à l'école, est-ce qu'on se sent compétent dans ce domaine de vie-là précisément ? Et finalement des SEP situationnels pour des tâches finalement plus précises. Par exemple à l'école, est-ce que je me sens bon en mathématiques, pour comprendre un texte ? Ça c'est un SEP situationnel. Deux points majeurs sont à souligner. Le premier c'est qu'un SEP élevé, donc un haut SEP, amène à de meilleures performances, quel que soit le domaine considéré. C'est un domaine qui a été largement décrit depuis plusieurs années. Et un autre point à souligner, c'est qu'une des sources qui aident à construire le sentiment d'efficacité personnelle, ce sont les expériences physiologiques et émotionnelles, donc basiquement des expériences corporelles en fait. Ce qui nous permet de faire du lien avec aussi la cognition incarnée. Donc partant un peu des données de la littérature et aussi de cet aspect sentiment d'efficacité personnelle, on a voulu, donc du coup moi je fais une thèse, donc on a voulu dans ma thèse explorer un petit peu différents caractéristiques des matériels de présentation pour voir un peu s'ils sont aidants dans la compréhension écrite, s'ils participent activement à la compréhension écrite et comment ils participent à la compréhension écrite. Donc on a une première étude qui s'intéressait au poids du support, donc au poids du matériel de présentation. On s'est inspiré du coup d'un article de Jossmann et collaborateurs, l'hypothèse de base c'est qu'un poids plus lourd amène à une meilleure compréhension du test comparativement à un poids léger ou à un poids contrôle. parce que Jossmann et collaborateurs ont notamment montré que quelque chose qui était lourd était considéré comme plus important. Et normalement, de manière assez intuitive, on se dit que si c'est important, normalement on met en place plus de compétences, de ressources pour réussir cette tâche. Donc on a fait cette hypothèse-là. La deuxième hypothèse, c'était que le lien finalement entre le poids du matériel et la compréhension écrite se faisait par le sentiment d'efficacité personnelle, entre autres évidemment. Mais par le sentiment d'efficacité personnelle en compréhension écrite, le tout étant influencé par le sentiment d'efficacité personnelle en français de manière générale. Donc pour pouvoir mener ces expériences, on a utilisé des questionnaires. Donc un questionnaire de compréhension écrite, celui de Anna Potokiki qui va intervenir tout à l'heure, avec sa version facile et difficile. Et le questionnaire de sentiment d'efficacité personnelle de Jouette, qui date de 2004. Au niveau du poids du support, on avait des pochettes comme ceci, qui étaient remplies soit de papier, soit de papier et de carreaux de carrelage, pour atteindre un poids léger de 500 grammes et un poids lourd de 1,5 kg, ce qui reste accessible pour des enfants normalement de CM1. Très peu se sont plaints et aucun n'a été à l'hôpital, donc tout va bien. Et on avait une condition contrôle du coup sur table pour vérifier de manière écologique. On a d'abord évalué lors d'une première session le sentiment d'efficacité personnelle, puis ensuite la compréhension écrite en fonction du poids lors d'une deuxième session. Au niveau du coup, et on a aussi mesuré le poids perçu de la pochette, pour contrôler un petit peu aussi cet aspect-là. Au niveau des résultats qui sont intéressants et importants à retenir, au niveau du texte, les caractéristiques intrinsèques du texte, donc notamment ici sa difficulté, a un rôle direct dans sa compréhension. Ça ne semble pas illogique de dire ça. Forcément, si un texte est difficile, on va moins bien le comprendre, c'est normal. Ce qui est le plus intéressant, c'est au niveau du poids, évidemment. Le poids n'a pas d'effet direct sur la compréhension. Par contre, il rentre en interaction avec les SEP pour pouvoir influencer majoritairement et significativement la compréhension écrite lorsque le poids est lourd. Lorsque le poids est léger, on constate qu'il n'y a pas de différence majoritaire au niveau de la compréhension écrite. Par contre, lorsque le poids est lourd, on constate qu'une augmentation du SEP en français sur l'axe horizontal des abscisses, quand on arrive plus vers la droite, c'est quand le SEP augmente. Quand le SEP en français augmente et que le SEP tâche, le SEP en compréhension écrite, en orange augmente également, on a une amélioration de la compréhension écrite. C'est ce qu'on voit juste ici. A l'inverse, quand le SEP tâche en compréhension écrite diminue, ici c'est la courbe bleue, on a le texte qui est moins bien compris, même si le SEP en français, lui, augmente. Autre résultat important, le poids toujours n'a aucun effet, par contre, il y a une interaction avec le poids perçu qui est aussi importante et à noter, quand le texte est difficile particulièrement. En dessous, vous avez le texte facile, le graphique d'en bas et le texte facile, où pareil, on ne voit pas de différence particulière entre le poids lourd et le poids léger. Par contre, lorsque le texte est difficile, on constate que quand le poids perçu augmente ici, quand on arrive vers la gauche, et que le texte, le poids est lourd, on a une augmentation de la compréhension écrite. De même que si le poids perçu est perçu comme plus léger ici, et que le support est effectivement léger. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir ici ? C'est qu'on a des dimensions objectives, donc le poids objectif du support et la difficulté du texte, et des dimensions subjectives, le poids perçu et le sentiment d'efficacité personnelle, qui vont entrer en interaction pour influencer significativement la compréhension du texte. On a fait une autre étude qui s'intéresse à la police de caractère, parce que ça nous semblait être une variable importante, puisque c'est la première chose, comme je disais, qu'on voit quand on lit un texte, et notamment sur la taille de police des caractères. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont transitoires, pas du tout, sont temporaires. Je ne me souviens plus du mot, excusez-moi. Je l'ai noté en plus. Sont en cours d'élaboration, merci. Et donc, du coup, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, ça risque de changer un petit peu, mais en tout cas, les effets qu'on a pour l'instant sont extrêmement intéressants et prometteurs. Donc, les hypothèses sont les mêmes. Que pour l'étude précédente. Donc, on fait l'hypothèse qu'une taille de police petite amène à une meilleure compréhension du texte comparativement à une police moyenne ou à une police grande. On s'est inspiré notamment de quatre cires et collaborateurs pour formuler un petit peu ces hypothèses et cette étude. On fait l'hypothèse que le lien se fait par le biais du sentiment d'efficacité personnelle en français, en compréhension écrite, pardon, et que le tout est influencé par le SEP en français. La méthodologie est la même que pour précédemment. On a utilisé les mêmes questionnaires en version facile et difficile. Le questionnaire de SEP de jouer. Au niveau de la taille de police, la taille de police petite était en 10 points, la taille de police contrôle en 13 points et la taille de police grande en 16 points. Et donc, on a mesuré le SEP lors d'une première session, puis la compréhension écrite en fonction de la police au cours de deux sessions suivantes qui faisaient varier la difficulté du texte. Soit il commençait par un texte facile, soit il commençait par un texte difficile, puis il y avait ensuite l'autre difficulté. Donc, vous avez ici les textes qui ont été utilisés. En haut, vous avez la police grande en 16 points et en bas, vous avez la police petite en 10 points. Donc, c'est pour vous montrer un peu que c'est vraiment très visible, quoi, et on a volontairement choisi des polices très éloignées en taille. Au niveau des résultats importants, pareil, les résultats sont à peu près... Les idées sont les mêmes que pour l'article... Enfin, l'étude précédente, pardon. La caractéristique du texte intrinsèque en termes de difficulté a un effet direct sur la compréhension. Et on a aussi un effet de la taille de police sur la compréhension écrite uniquement quand le SEP est élevé et en interaction avec la difficulté du texte. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le SEP en français est élevé et le texte facile est mieux compris ici, vous voyez, quand la taille de police est petite, mais ça ne diffère pas significativement de la condition contrôle lorsque la taille de police est moyenne. Ce qui est important de noter, c'est que par contre, la compréhension est diminuée quand la taille de police est grande. A l'inverse, quand le texte est difficile, c'est la taille de police grande qui amène à une meilleure compréhension du texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de cette étude ? C'est qu'on a les caractéristiques du texte, du contexte et du lecteur qui participent chacune individuellement, mais aussi ensemble, à la compréhension du texte. Pour terminer un petit peu cette présentation, on peut dire qu'on a un petit peu un effet papillon, si on veut. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fait que des petits changements amènent à des grands changements par ailleurs. Donc, ici, c'est un peu cette idée-là que des changements aussi simples que simplement la manière de présenter le texte sur, par exemple, une taille de police plus grande ou plus petite amènent à mieux le comprendre. Donc, ça, c'est hyper important parce que ça montre des applications dans le domaine de l'éducation qui sont assez intéressantes. Autre point important à retenir, c'est que le matériel importe moins que ce qu'il génère en termes de représentation de la tâche est de soi, notamment au niveau de la difficulté perçue, du plaisir éprouvé dans la tâche, de l'importance aussi perçue de la tâche. Les représentations, c'est ça, ensuite, qui va déclencher les processus cognitifs spécifiques à la lecture ou pas, et donc, notamment, amener une meilleure perception de la tâche, de ses tenants et ses aboutissants, des conséquences, des enjeux aussi. Et donc, forcément, si on a ensuite une meilleure intégration des informations, une meilleure appréhension de la tâche, et donc, si on appréhende mieux la tâche, on sait mieux comment mobiliser nos compétences, nos connaissances, et normalement, on devrait mieux réussir. Autre point important à retenir, c'est que les supports et les interventions, mais notamment ici le matériel utilisé, vont avoir des impacts sur des dimensions, sur d'autres variables qui ne sont pas spécifiques à la compréhension écrite, mais qui participent aussi à l'activité. Par exemple, tout ce qui est l'encodage des informations, l'attention portée aux informations, tout ça, ce n'est pas spécifique à la lecture, c'est des grandes fonctions cognitives, mais ça participe activement à l'activité. Un petit point de vigilance à noter ici, c'est qu'aucune des interventions que je vous ai présentées, que ce soit dans la revue littérature ou de ce que nous avons fait dans le cadre de ma thèse, n'implique de mettre en place sur le long terme des aménagements. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on observe à un temps T, on n'est pas sûr que ça soit pérenne finalement dans le temps, notamment au niveau des apprentissages pour l'instant, puisqu'en fait, il y a des études dans le cadre de ma thèse qui sont en discussion et qui vont être mises en place où l'objectif, ça va être de demander aux enseignants de faire vraiment un partenariat avec eux pour pouvoir mettre en place des aménagements en classe, donc en situation réelle d'apprentissage et sur le long terme. Donc ici, sur le long terme, j'entends sur plusieurs semaines ou plusieurs mois pour vérifier que ça a vraiment un effet et que c'est intéressant finalement de le mettre en place concrètement. Et donc du coup, on refera une autre journée d'études pour pouvoir vous expliquer que c'est intéressant aussi de manière générale. J'ai terminé, je suis ravie d'avoir présenté tout ça et je serai aussi ravie de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions. Voilà. Alors. Un, deux. Oui. S'il y a des questions, je peux vous passer le micro, bien sûr. Oui. Levez la main en premier. Je vous la porte. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Alors peut-être que vous l'avez dit en début de propos, je voulais savoir comment vous faisiez pour mesurer le SEP. Alors du coup, le SEP, on ne m'entend plus. Le SEP, du coup, c'est un questionnaire qui a été utilisé. Donc, il y a des affirmations qui sont posées et les enfants doivent se positionner si ça leur correspond plus ou moins. OK. Je pense qu'il va falloir que tu appuies sur le bouton et que c'est l'un ou l'autre. Non, non. Cécile dit non. OK. Donc, non. J'ai dit des bêtises. J'avais vu une main se lever devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très riche présentation. Je m'interrogeais en fait sur le profil des élèves en fait pour l'étude à venir et en particulier ce que tu évoquais tout à l'heure sur des contextes particuliers et notamment celui d'être porteur d'un trouble du neurodéveloppement. Est-ce que c'est des choses qui vont être étudiées plus spécifiquement ou pas ou exclues de la population ? Qu'est-ce que tu as prévu en fait pour la suite ? Du coup, en fait, actuellement, dans les études qu'on mène, on n'inclut pas ces enfants qui sont en situation qui présentent un trouble des apprentissages, une déficience intellectuelle ou des troubles aussi moteurs. Par contre, dans l'étude qui va venir, c'est encore en discussion mais ce serait, je pense, intéressant de les inclure aussi voire de faire des analyses peut-être séparées pour vérifier aussi si les effets sont aussi importants, s'il y a des effets différents aussi parce que comme ils ont des neuroatypies finalement, est-ce que ce qui est valable pour les typiques est aussi valable pour les non-typiques ? C'est en réfléchissement, en réflexion ? Pardon. C'est en réflexion mais ça me semble une dimension importante à prendre en compte. Oui, hop, j'ai vu la main se lever et ensuite, je ferai le tour. Merci pour la présentation, Julie. C'était très intéressant. Et là, j'ai une question pour la deuxième étude. Quand tu présentais les reviews, tu disais que l'interligne, enfin, la distance qu'il y a entre les lignes, ça permettait de mieux comprendre le texte. Est-ce que pour la deuxième étude, tu faisais attention aussi à l'interligne qu'il y avait en fonction de la taille de la police ? Alors, c'est intéressant que tu le mentionnes parce que du coup, effectivement, on ne s'est pas seulement intéressé à la taille de police mais aussi, alors pas à l'interligne, mais à la place que prenait le texte sur la feuille en fait. Parce que tous les enfants passent l'expérience en même temps et donc, ils peuvent repérer que certains ont un texte beaucoup plus petit puisque la police plus petite amène à ce que le texte prenne moins de place sur la feuille, évidemment. Donc, on a volontairement fait en sorte que le texte, quelle que soit la taille de police, prenne toute la page. Donc, du coup, il y a certains textes qui ont effectivement un interligne qui est plus grand que d'autres. Maintenant, ça nous paraissait plus écologique. On a aussi vérifié l'espacement entre les mots pour que vraiment, tout par ailleurs soit égal et qu'il y ait le moins de variations possibles hormis du coup la taille de police. Donc, on ne s'est pas intéressé du coup à la taille d'interligne. Ça peut effectivement jouer. Après, ça ne me semble pas être le plus important finalement dans la recherche. Et du coup, dans les études que j'avais présentées, ce n'était pas l'interligne mais la présentation progressive du texte. Voilà. J'ai peut-être pas bien traduit sur mon diapo mais c'était pas une... Voilà. Ça répond à ta question ? Ça marche. Bonjour. Je reviendrai sur l'intervention précédente par rapport aux enfants qui ont des troubles ou qui ont des difficultés vraiment dans les apprentissages. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que dans les pourcentages que l'on donne dans les résultats d'évaluation, tous les enfants l'ont passé. il n'y a absolument pas de consigne qui nous est donnée pour de prise en compte pour les troubles. Donc, fille de ça, c'est quand même très, très inquiétant parce qu'on peut remarquer quand même que dans une classe, nous avons de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués et troubles ou qui sont en voie d'être diagnostiqués ou qui, voilà. Ça, c'est très important. Après, vous avez mentionné un peu et après, c'est quand même le climat social dans lequel vivent nos enfants, nos élèves. Je ne sais pas nos enfants, c'est nos élèves et puis aussi nos enfants. Et bon, là, on essaye, nous, à l'école, en effet, de passer, enfin, de passer outre ça, mais on voit bien quand même que ça a une influence très, très importante. Mais moi, vraiment, par rapport aux enfants qui ont des troubles, aucune évaluation nationale, notamment, par exemple, aussi en sixième, où tout est sur ordinateur, où les enfants ne peuvent pas revenir en arrière, où on a, nous aussi, parfois, en élémentaire, absolument pas le matériel pour, alors, faut-il exercer l'enfant à être bon sur un matériel qu'ils auront en évaluation sixième pour avoir de bons résultats ou faut-il, parce que ça, c'est quand même très, pour moi, c'est vraiment une question politique et sociétale quand même et éducative. C'est pourquoi des évaluations, qui prend-on en compte quand un enfant, c'est qu'il a le droit d'avoir normalement plus de temps et qu'il ne l'a pas. Pourquoi ? Enfin, voilà, on est quand même sur des, une, on va dire, une expertise ou une réflexion de ces évaluations qui est quand même à réfléchir, je trouve. Et notamment, nous, en tant qu'enseignants, c'est compliqué d'analyser des évaluations. Oui, du coup, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que nous aussi, volontairement, on ne les a pas pris en compte parce que, c'est vrai que même si la proportion d'enfants diagnostiqués ou en cours de diagnostic, comme vous avez pu le dire, augmente d'année en année et c'est une très bonne chose, je pense, qu'on puisse avoir ces objectifs-là. Ils ne sont pas forcément pris en compte. Nous aussi, volontairement, on ne l'a pas fait, mais je pense que ce serait intéressant de voir effectivement qu'est-ce qui fonctionne pour eux et ne pas adapter l'école à eux mais l'inversement... Enfin, si, adapter l'école à eux et que pas eux s'adaptent à l'école. Donc, j'espère que ça va changer. Je pense que ça change de plus en plus mais... Ah, bon, ben voilà. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation formidable. Et alors moi, j'avais deux questions. D'abord, d'après ce que j'ai compris, donc pour la difficulté des textes, vous allez chercher les tests chez Annapotoki. Ok. Et du coup, vous n'êtes pas en intrasujet, c'est ça ? On est en intrasujet pour la deuxième étude sur la taille de police où là, il y a trois sessions. La première, c'est le SEP. La deuxième, c'est taille de police plus texte facile ou difficile et troisième session où c'est l'autre texte qui est utilisé. D'accord. Et du coup, éventuellement, est-ce que par exemple, une prise en compte des facteurs psycholinguistiques sur la compréhension, je pense notamment à l'étude en longitudinal, peut-être que ça peut, enfin voilà, c'est une suggestion, après voilà, on a toute la journée, on verra, mais je pense qu'il y a des choses, voilà. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que éventuellement dans l'étude en longitudinal, parce que sur la compréhension, il y a un effet de milieu qui est très très important, outre le lecteur typique et atypique, voilà. Est-ce qu'éventuellement, vous envisagiez, j'allais dire, style en fonction de l'IPS, mais aussi milieu REP, milieu non REP, ou ce type d'élément, et je pense notamment au PIGA3 qui est adossé, voilà, sur ce genre de thématique, quoi. effectivement, du coup, c'est vraiment une étude qui est en construction pour l'instant, donc je prends toutes vos suggestions. C'est pour ça, j'ai bien compris. C'est effectivement des, on le prend un peu en compte dans nos études actuelles, puisqu'on s'intéresse à, on prend en compte l'école et l'enseignant aussi, on l'ajoute dans les analyses de statistiques, mais je pense qu'effectivement, le type d'école, le type de pédagogie aussi utilisée, si c'est une pédagogie plutôt active, participative, ou si on est très traditionnel, c'est une variable qui sera prise en compte parce que ça participe aussi finalement à l'efficacité de ce qui va être proposé. Donc merci beaucoup pour vos propositions. C'est moi qui vous remercie et je pense qu'on aura d'autres occasions. Très beau travail. Merci. Alors, alors merci beaucoup, merci beaucoup Julie de ta présentation de nouveau. Merci. 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 Merci.